qui sont dans l'ordre alphabétique, professeur Jacques-Olivier B et Stéphane Depil, professeur Stéphane Depil, donc Jacques-Olivier est chef de service d'oncologie médicale au CHU de Clermont-Ferrand, il est aussi chef de service de thérapie cellulaire et d'hématologie clinique au CHU Estin à Clermont-Ferrand aussi et comme l'a souligné Sophie, c'est le rédacteur en chef du bulletin du cancer, une revue scientifique de la SFC, je vous encourage à lire et à diffuser et il est aussi membre du conseil scientifique de la SFC. Ensuite parlera Stéphane Depil qui a beaucoup de casquettes mais qui est notamment co-hématologue au centre anticancérol et en Bérard et il est chef de service du centre de recherche en cancérologie de Lyon. Donc il a travaillé avant dans de nombreuses compagnies dont Selectis, Netris Pharma ou encore les laboratoires Ferviers où il a occupé de différents postes dont celui de directeur de la recherche et du développement en oncologie. Nous sommes ravis de les entendre aujourd'hui et je crois que c'est professeur Beck qui va commencer. Très bien, merci pour cette élogieuse introduction et je vais essayer de partager mon écran et j'espère que je ne vais pas me planter. Est-ce que c'est bon là ? Vous voyez ? Vous entendez bien ? On entend mais on ne voit pas. Là c'est bon ? Non, on ne voit pas là. On fait l'écran partagé en bas sur la petite flèche en bas. Je vais reprendre l'écran partagé. Est-ce que vous avez enlevé votre partage d'écran ? Oui, Julie l'a fait. Pourquoi je ne peux pas ? Là c'est bon ? Oui, ça a l'air de… C'est bon ? Oui, c'est bon. Il faut le faire. Il y a un format. Voilà, c'est bien là ? Parfait. C'est bon ? Oui, parfait. Voilà, donc merci pour cette introduction et bonjour à toutes et à tous. L'idée c'était de vous parler un peu aujourd'hui de thérapie cellulaire pour le coup et c'est finalement aujourd'hui qu'on peut vraiment vous parler d'une thérapie cellulaire particulièrement efficace dans ces fameux lymphocytes T génétiquement modifiés et l'objectif c'était surtout de vous en parler dans les tumeurs solides pour voir un peu l'émergence ou pas de cette stratégie dans les tumeurs solides. Alors, je n'ai pas fait de diapositive sur mes conflits d'intérêts car je dois bien avouer que je n'en ai pas. Je n'ai pas de travaux particuliers avec l'industrie pharmaceutique, travaillant par contre beaucoup pour des agences de l'État à divers niveaux pour des expertises ou autres. D'abord, je vais vous faire quelques petites généralités sur les cellules génétiquement modifiées et là je m'en excuse, je ne connais pas du tout l'auditoire. Il y a sûrement des gens qui connaissent peut-être parfaitement et à l'inverse des gens qui ne connaissent pas du tout. Donc, vous m'en excuserez, j'essaierai d'être un peu au milieu finalement de ces connaissances pour ne pas être trop ennuyé pour les uns et à l'inverse intéressant pour les autres. Alors, ces cellules génétiquement modifiées, il faut déjà partir du principe que, effectivement, dans ce cas précis, on parle de lymphocyté et c'est une stratégie qu'on connaît depuis longtemps. J'entends, nous, hématologues, d'une certaine façon, notamment par rapport à la transplantation de grèves de moelle aux cellules ou de lymphocyté halogéniques, avec une efficacité antitumorale qui était liée justement à ces lymphocytés halogéniques. On transplante un système immunitaire qui, quelque part, ne reconnaît pas la tumeur chez le receveur et la détruit, notamment grâce à des petites disparités qui existent quand même au niveau du système HLA. Et vous allez voir que ça a quand même vraiment son importance. Ici, il s'agit bien sûr de lymphocyté génétiquement modifiée pour être beaucoup plus efficace contre la cible. Le principe, vous voyez, c'est de stimuler l'action antitumorale du système immunitaire et d'inhiber finalement les médecins. André. Et d'inhiber les immunosuppressions que la tumeur met en place. Ces lymphocytés génétiquement modifiées vont exprimer un récepteur antigénique qui est donc chimérique et qui est spécifique d'une cible antigénique qu'on cible. C'est-à-dire, finalement, une cible antigénique tumorale d'intérêt. C'est ce qui vous est mis sur la diapositive. Alors, tout ceci se fait de façon indépendante du complexe majeur listo-compatibilité. Je vais vous montrer combien c'est important. Vous avez en bas, à gauche, le récepteur T typique, donc dans le diagramme A, et dans le diagramme B, vous avez le récepteur finalement chimérique, antigénique, où vous voyez que vous avez finalement une partie qui correspond au lymphocyte T, qui est ici actif avec son activité cytotoxique. Et puis, on met finalement le domaine extracellulaire qui correspond à un fragment d'anticorps qui va donc être spécifique de l'antigène tumoral. Et la partie intracellulaire est finalement toute la partie qui provient finalement des protéines de signalisation des lymphocytes T avec du coup un certain nombre de domaines de costimulation. La diapositive d'après va vous expliquer peut-être un petit peu mieux le mécanisme. Vous avez là encore, vous voyez, dans le petit A, le lymphocyte T cytotoxique, avec sa partie finalement ici intracellulaire, transmembranaire, son récepteur qui reconnaît le peptide tumoral, c'est-à-dire l'antigène tumoral. Et vous voyez que c'est restreint par le complexe majeur d'histocompatibilité. C'est-à-dire que finalement, il y a malheureusement une tolérance de la tumeur par nos propres lymphocytes T cytotoxiques. Ici, vous avez le lymphocyte T génétiquement modifié avec la partie intracellulaire avec les domaines de costimulation, la partie transmembranaire et puis ce qui pourrait correspondre à ce qui existe à la surface des lymphocytes B et qui reconnaît l'antigène tumoral. Mais vous voyez qu'ici n'apparaît plus le complexe majeur d'histocompatibilité et ce n'est donc plus restreint par le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, vous n'avez plus de reconnaissance du soi et vous avez donc une efficacité anti-tumoral beaucoup plus efficace parce qu'elle est spécifique et elle n'est plus restreinte par le soi. Et en plus, on pourrait rajouter qu'elle s'expand dans l'organisme et donc vous avez normalement un clone cellulaire qui, à un moment ou à un autre, devrait permettre une efficacité anti-tumoral pérenne. Alors, on sait que c'est tout le problème, mais globalement, c'est un peu l'idée. Vous avez un certain nombre de molécules qui ont été mises avec des autorisations mises sur le marché dès 2017. On y reviendra tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, on utilise essentiellement ce qu'on appelle les deuxièmes générations qui sont ici. Vous voyez, c'est l'infocyté génétiquement modifié de deuxième génération. Les premières générations, il n'y avait pas de domaine de costimulation. Donc, quelque part, il y avait peu de cytokines produites, il y avait une activation, une prolifération, un effet anti-tumoral qui n'était pas très, très important. Dans les deuxièmes générations, on a amélioré le système avec, vous voyez, la production de cytokines, une activation bien plus importante, une prolifération et une efficacité anti-tumoral plus importante par notamment des clones cellulaires persistants. Les troisième générations sont maintenant avec deux domaines de costimulation et vous voyez qu'on en est maintenant aux quatrièmes générations avec notamment des domaines additionnels comme par exemple exprimant des cytokines. On peut vraiment fabriquer des cellules génétiquement modifiées à façon. Là, on vous parle de l'infocyté, mais on pourrait vous parler aussi de l'infocyté ou d'autres types de cellules comme les cellules NK, etc. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que sera le futur, mais on peut imaginer qu'à la première drogue de chimiothérapie, où on a vu toute une classe thérapeutique anti-tumoral qui est la chimiothérapie au sens général du terme, on peut imaginer que la première cellule génétiquement modifiée de type CAR-T est à l'origine probablement d'une nouvelle arme thérapeutique basée sur des stratégies de thérapie cellulaire et on a sans doute devant nous toute une famille de traitements qui va progressivement se développer. Alors, comment est-ce qu'on les produit ? Et j'en arrêterai là sur les généralités. Ce schéma peut vous paraître un peu compliqué, mais si vous le voulez bien, on va partir d'en haut, c'est-à-dire de la gauche, et vous voyez qu'ici, on a finalement le récepteur T dans sa globalité. On va en prendre sa partie transmembranaire et intracellulaire. Elle est ici, vous voyez. On va la rabouter avec la partie finalement qui reconnaît l'antigène tumoral. Ici, vous voyez, et on raboute ici avec la partie T qui est ici et la partie, j'oserais dire, B qui est ici. On construit du coup de façon génétique un récepteur chimérique à l'antigène, qui est donc spécifique de l'antigène tumoral. On l'introduit finalement dans un vecteur qui est un rétrovirus ou un antivirus. Entre-temps, vous voyez que le patient est prélevé en condition autologue par l'infaférèse pour ses lymphocytes T. On transduit cette construction finalement virale dans les lymphocytes T. On les expand et on les réinjecte ensuite au patient avec, on l'espère, l'expansion de ce clone qui va bien sûr reconnaître de façon spécifique l'antigène tumoral. Donc, vous voyez que c'est un modèle qui est quand même très séduisant parce qu'il allie la spécificité, l'efficacité en finalement se soustrayant du complexe majeur d'histocompatibilité et une expansion clonale qui permet d'espérer une efficacité antitumorale pérée. Globalement, j'espère avoir été à la fois finalement pas trop compliqué pour ceux qui connaissaient peu et pas trop simpliste pour ceux qui connaissaient très bien. Mais l'idée, c'était de revenir un peu aux généralités de ce modèle de thérapie séduite. Qu'est-ce qu'il en est maintenant dans la pratique ? Dans la pratique, vous savez que le modèle est surtout appliqué dans les hémopathies malignes et vous avez ici un tableau qui vous résume un peu ces domaines d'application. On peut considérer qu'il y a vraiment trois grands modèles aujourd'hui en application. C'est les lymphomes diffus à grandes cellules de phénotype B, réfractaires et en rechute après la troisième ligne, et les LAL ainsi que les lymphomes à cellules du menton. Vous voyez qu'il y a trois grandes molécules, le Timria, Yaskarta, Descartesus, je n'ose même pas prononcer les noms des cellules, mais vous voyez que ces trois molécules sont particulièrement efficaces, on le verra sur les schémas d'après. La cible, c'est le CD19 qui s'exprime au niveau des cellules tumorales. Et puis, on a une quatrième application qui est maintenant en ATU de corps, par rapport au myelome multiple, et le domaine finalement où l'antigène tumorale qui est ciblé, c'est le BCMA. Vous voyez qu'il y a vraiment des domaines d'application assez importants, surtout quand vous voyez les résultats. Je ne vous ai pas mis ce des myelomes, pour ne pas trop surcharger la présentation, mais vous avez ici les LAL, vous avez ici les lymphomes, et vous avez ici les lymphomes à cellules du menton. Dans les LAL, qui sont, je vous le rappelle, réfractaires, vous voyez quand même un taux de réponse obtenu qui est quand même relativement important, qui est même très important, avec une durée de la réponse qui est significative, et on voit que les données en survie sont vraiment extraordinaires. Pour ceux qui connaissent ce que donne malheureusement en survie une LAL en situation réfractaire, on arrive vraiment à rattraper des patients qui étaient dans des conditions particulièrement péjoratives, avec une durée de vie qui était de trois à quatre mois maximum. Dans les lymphomes à cellules, on se retrouve ici dans les mêmes considérations. Vous voyez que la probabilité d'efficacité est très importante, avec une nette amélioration de la survie. Vous voyez que la médiane est tout juste obtenue maintenant, et c'est vraiment spectaculaire par rapport, là encore, à des pronostics qui étaient vraiment effrayables. Et je pourrais redire exactement la même chose pour les lymphomes à cellules du menton. Franchement, on a des efficacités qui sont vraiment spectaculaires par rapport à de malheur dont les conditions étaient quand même vraiment très péjoratives. Donc, bonne efficacité dans les modèles hématologiques, et qui sont des prêts de... Donc, ça, c'est les hémopathies manuines. Alors, il y a quand même des toxicités, et il y a également des mécanismes d'échappement. Je vais vous parler un tout petit peu des toxicités, mais ce n'est vraiment pas l'objet. C'est simplement pour vous dire que c'est quand même des stratégies à manier avec précaution dans des groupes expérimentés qui connaissent bien la thérapie cellulaire, qui sont capables de l'organiser, de le faire dans des bonnes conditions et qui sont bien appuyés par notamment des services de réanimation parce que vous avez ce fameux syndrome de relargage cytokinique qui est quand même assez fréquent, qui peut donner des toxicités vraiment majeures, qui nous oblige parfois à se faire aider justement des réanimateurs. Ça peut être relativement grave ou pas. On sait de molécules comme le tocilizumab, qui est un anti-IL-6, qui permet quand même d'avoir une bonne efficacité. Mais enfin, c'est une toxicité quand même relativement fréquente. La neurotoxicité est aussi assez fréquente. Elle peut être vraiment spectaculaire. Là aussi, elle nous oblige à nous faire aider de services de réanimation. Mais pour le coup, très souvent, elle est réversible et on a très peu de toxicité, fort heureusement mortelle. Mais c'est quand même là encore à manier avec précaution. Ces molécules sont à manier avec précaution parce que ça nécessite un environnement assez spécifique et une expertise. Il y a quelques cas d'aplasie. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très immunosuppresseur avec des hypogamma-globulinémies qui sont très fréquentes et surtout très longues dans le temps. Donc, il ne faut pas imaginer quand même que c'est des traitements sans conséquences. Enfin, il y a des effets on-target, off-tumeur. Et on y reviendra un peu par rapport aux tumeurs solides parce que c'est sans doute un des problèmes, finalement, par rapport aux tumeurs solides. Je vais passer très vite sur les problèmes d'échappement parce que c'est vrai que, vous l'avez vu, ce sont des molécules qui sont extrêmement coûteuses, qui s'injectent en une seule fois. Ce sont donc des médicaments qui sont sans doute particulièrement pertinents dans leur utilisation. Mais malheureusement, il y a des échappements qui sont liés, finalement, sans doute à l'échec d'activation initiale de la cellule, génétiquement modifiée, qui sont liés aussi à une rechute par la perte d'expression de l'antigène cible au niveau des cellules tumorales. Malheureusement, la cellule tumorale finit par s'adapter. Et puis, il y a des phénomènes d'exhaustion aussi de la cellule, génétiquement modifiée. Alors, tout ça, ça commence à être compris. C'est bien souvent des mécanismes très complexes. Fort heureusement, on essaye de trouver des modèles qui permettent sans doute d'avoir une efficacité beaucoup plus pérenne. Mais quand même, on sait très bien que le cours est très important et malheureusement, vous avez des mécanismes d'échappement. Alors maintenant, passons aux tumeurs solides, puisque tel était l'objet. Dans les tumeurs solides, il y a des difficultés particulières qu'on perçoit d'emblée et qui vont être un peu à l'origine peut-être de son manque d'efficacité ou en tout cas d'une efficacité beaucoup moins spectaculaire par rapport au modèle hématologique. C'est sans doute lié à l'hétérogénéité d'expression de la cible antigénique, avec notamment la difficulté d'identifier une cible antigénique membranaire spécifique du tissu tumorale, alors que dans les modèles d'hémopathie maligne, c'est parfois beaucoup plus facile. Par ailleurs, il y a une forte hétérogénéité d'expression de l'antigène d'intérêt, notamment au niveau des clones tumoraux. Vous pouvez avoir une efficacité sur un pourcentage de cellules au niveau de la tumeur, mais parfois ce pourcentage de cellules est faible par rapport à l'expression de l'antigène et du coup, vous avez une efficacité qui est un peu décevant. Le micro-environnement tumorale, on le sait, est fortement immunosuppresseur, donc diminue l'efficacité finalement du lymphocyte génétiquement modifié. Il y a parfois une difficulté d'accessibilité de la cellule génétiquement modifiée au niveau du site tumorale. C'est beaucoup plus facile dans des modèles entre guillemets liquides et beaucoup plus difficile dans des modèles pour le coup de tumor solide, avec des barrières physiques, parfois des barrières biochimiques, des phénomènes de homing, etc. Enfin, vous avez une moindre persistance des cellules génétiquement modifiées comparativement aux hémopathies malines, mais en tout cas, c'est ce qu'on semble voir. Vous avez un mécanisme d'expansion clonale qui semble moins pertinent que dans les modèles d'hémopathies malines. Du coup, on part du principe que c'est probablement un peu moins efficace. Quels sont maintenant les premiers résultats ? J'en suis désolé, la présentation peut paraître maintenant un peu moins… Elle va passer des modèles les uns après les autres et je vais quand même essayer d'aller assez vite pour ne pas trop prendre de temps. Mais on va parler d'abord du modèle des glioblastomes en neuro-oncologie. Alors, dans les glioblastomes, vous voyez que presque toute médiapositive se décline à gauche par rapport au nombre de patients inclus. La façon dont les cellules cartées sont réinjectées et comment, ou avec des traitements avant-bras, les résultats et les toxicités objectivées. Ici, on s'adresse à des glioblastomes avec l'expression finalement de l'EGFR V3 qui est finalement un antigène exprimé avec une mutation qui est responsable d'un variant. On le retrouve dans 24 à 60 % des glioblastomes. Donc, ça pourrait vraiment être un antigène d'intérêt. 10 patients ont été traités, notamment en rechute. La deuxième étude était 18 patients traités en rechute. Vous voyez que les lymphocytes génétiquement modifiés étaient autologues et injectés par voie intraveineuse. Finalement, les résultats ne sont pas inintéressants, mais trouvent surtout une stabilité. On a l'impression finalement que les patients ont plus été rendus stables. La survie médiane est de 6,9 mois, donc vous voyez que ce n'est quand même pas extraordinaire. Il n'y avait pas de réponse très objective sur la deuxième étude qui vous est présentée ici. Cela dit, a été objectivé sur un certain nombre des patients qui ont été opérés après la réinjection de l'infocyté génétiquement modifiée, une diminution d'expression de l'EGFR, ce qui laisse sous-entendre quand même que potentiellement, il y a finalement une efficacité sur les cellules qui exprimaient l'antigène du monocyté. Il y a un autre antigène d'intérêt qui est l'IL-13-Rα2. Dans ce contexte-là, il y a trois patients qui ont été traités avec là quand même des escalades de doses, une injection intracrânienne, même intratécale. Vous allez voir que pour ce patient, vous voyez, pour ce même patient, on a vraiment une réponse tumorale qui a été objectivée ici, avec ici en intracérébrale une diminution aussi du tissu tumorale. Dans ce contexte-là, on voit bien le tissu avant réinjection qui exprimait beaucoup l'IL-13-Rα2 et ici, ce qui l'exprimait beaucoup moins, ce qui laisse sous-entendre que vous aviez du coup une efficacité avec une infiltration en plus en lymphocyté cytotoxique qui était beaucoup plus importante, ce qui laisse sous-entendre quand même une efficacité anti-tumoral. Voilà, donc un probable intérêt mais qui reste encore malheureusement à démontrer. Dans le modèle des neuroblastos, on utilise un antigène qui est un antigène tumoral qui est l'infocyté génétiquement modifié de type GD2. On avait 19 patients qui ont été finalement inclus dans des neuroblastomes à haut risque. On a objectivé 8 rémissions lors de l'injection et 11 qui avaient une maladie active. L'écart était autologue injecté par voie intraveineuse. On avait finalement une survie médiane qui était à 931 jours et vous voyez qu'il y avait une différence substantielle entre les patients qui finalement étaient en rémission au moment de l'injection versus ceux qui ne l'étaient pas avec une survie qui est quand même bien différente, une survie globale qui n'est pas si intéressante dans ce modèle de patients qui étaient plutôt réfractaires. Peu de toxicité, donc sans doute un intérêt dans les neuroblastomes. Dans les carcinomes hépatocélulaires, la cible c'est l'antigène de type CD133. Vous voyez que l'étude a été rapportée en 2018 14 carcinomes hépatocélulaires et vous aviez aussi des cancers du pancréas, des cancers colorectaux et les antigènes, la facilité génétiquement modifiée était de type autologue réinjectée par voie intraveineuse et pour ceux qui n'étaient pas des carcinomes hépatocélulaires, il y avait un conditionnement pré-thérapeutique. Donc oublions cela, concentrons-nous pour les résultats que sur les carcinomes hépatocélulaires. Vous voyez qu'il y a une stabilisation qui a été objectivée dans 64 patients. Alors c'est sûr, on peut considérer que ce n'est pas aussi intéressant, d'autant que la survie, vous voyez, à 6 mois n'est pas inintéressante mais n'est pas non plus spectaculaire. Elle était de 43 %. Pour des malades, plutôt réfractaires. Donc voilà, on voit sur le modèle qui a été objectivé sur un seul patient, vous voyez qu'on a là encore une diminution de l'infiltration en tout cas des cellules qui exprimaient le CD133 et à l'inverse, une infolitration lymphocytaire T cytotoxique, en tout cas de cellules finalement qui avaient une efficacité antitumorale qui était beaucoup plus importante, ce qui laisse sous-entendre quand même un effet potentiellement intéressant. Autre modèle, c'est avec les antigènes de type GPC3. Vous avez 13 carcinolipatocylulaires qui ont été traités en situation de rechute et réfractaire avec un conditionnement immunosuppresseur préalable de type psychophosphamide des fruits d'arabine. Il y avait finalement une survie médiane de 39,7% de semaine avec une survie à 6 mois qui était de 50% et vous voyez ici pour un patient pour deux patients un patient rapporté ici avec une efficacité thérapeutique à la 15e semaine et ici à la 13e semaine pour ce deuxième patient. On a l'impression quand même d'une efficacité antitumorale qui reste tout de même à démontrer dans le futur. Pour les cancers colorectaux, la cible antigénique est bien sûr la CE, une CEA, 10 patients en situation métastatique, rechute ou réfractaire, par voie intraveineuse avec une chimiothérapie infodéplétive initiale. Il y avait 7 patients sur 10 qui ont été objectivés en maladie stable et on a l'impression d'une certaine durabilité de la réponse pour deux de ces malades-là et les toxicités finalement ont été relativement faibles. Donc un modèle peu toxique, potentiellement intéressant mais là encore à démontrer. Pour les cancers colorectaux, un autre modèle qui n'est pas ici intéressant parce qu'il fait à peine un autre type de thérapie cellulaire, c'est finalement l'expression de NKG2D. NKG2D, c'est un récepteur qui est exprimé à la surface d'un certain nombre de cellules immunes de notre système immunitaire et notamment des cellules NK. On sait que les cellules tumorales secrètes ou en tout cas expriment des ligands qui vont activer ces cellules-là et avoir un effet du coup antitumoral. Sauf que ces ligands, malheureusement, parfois, par la cellule tumorale se modifient, sont quelque part différents et à un moment ou à un autre induits une immunotolérance par le défaut finalement d'activation de NKG2D notamment sur les cellules d'anica. L'idée, c'était d'utiliser des lymphocytes génétiquement modifiés qui expriment NKG2D qui les reconnaissent et de ce fait active plus spécifiquement les cellules du système immunitaire et notamment ce type de lymphocytes génétiquement modifiés avec un effet antitumoral qui permet finalement de soustraire la cellule tumorale à cet environnement immunosuppresseur. Donc, un modèle assez intéressant dont on a finalement aujourd'hui une utilisation tant sur un modèle optologue qu'un modèle halogénique. Pour l'instant, on n'a que des données de tolérance, pas d'effets indésirables majeurs, mais les données de résultats, en tout cas, en termes d'efficacité antitumorale sont toujours en attente. En tout cas, le modèle technologique était quand même assez intéressant. Dans les cancers du toumon, bien sûr, des anti-EGFR, nonobstant finalement le type de mutation qui pouvait être objectivé, 11 patients avec un cancer bronchite non aptite cellule. Vous voyez que finalement, c'était des injections intraveineuses avec ou sans conditionnement préalable, deux réponses partielles, cinq stabilisations pendant deux à huit mois. Donc, finalement, pas si inintéressant, très, très peu de toxicité. à voir dans le futur si vraiment ce sont des modèles pertinents par rapport au cancer du toumon. Dans le cadre du mésothélium, on utilise finalement un antigène tumoral qui est la mésothéine et vous verrez que c'est aussi quelque chose qui est utilisé dans les cancers de type ovarien. Il y avait 15 cancers en situation chimio-réfractaire dans cette étude et notamment cinq mésothéliums, cinq cancers de l'ovaire et cinq cancers du pancréas. Préinjection intraveineuse avec ou sans conditionnement. Vous voyez que sur ces 15 partiels, il y avait 11 maladies stables qui ont été objectivées et si on regarde le diagramme du bas, on retrouve ici nos mésothéliums avec des maladies plutôt stables. Dans les cancers du pancréas, plutôt des progressions, en tout cas pour un patient, donc une efficacité beaucoup plus mitigée. Et dans les cancers de l'ovaire, une efficacité particulièrement intéressante, vous voyez, pour un des cinq patients. Donc là encore, vous voyez un modèle pas si intéressant mais qui demande confirmation. Dans les mésothéliums pleuraux, plus spécifiquement, il y a eu des modèles avec des réinjections intrapleurales pour 18 patients. Et vous voyez que là, on a quand même des réponses beaucoup plus intéressantes avec finalement deux réponses métaboliques complètes au TEP scan pour deux patients, enfin en tout cas deux patients qui avaient une bonne réponse, cinq réponses partielles, quatre maladies stables et surtout pas de toxicité particulière. Donc vous voyez que vraiment, dans les mésothéliums, ça semble être quand même une stratégie passive intéressante. Des essais sont en cours de phase 1-2 avec notamment des injections systémiques, des ingestions intrapleurales à voir aussi avec des associations potentielles, notamment avec des inhibiteurs de checkpoints. Dans les cancers de la prostate et notamment plus généralement par rapport aux cancers urologiques, dans les cancers de la prostate, il n'y a finalement pas beaucoup de données, mais vous voyez que c'est surtout des données précliniques, il y a des essais de phase 1 en cours, il y a plusieurs cibles à l'étude, mais surtout bien sûr PCMA et dans les deux études qui vous sont ici résumées de 2013, donc par ces deux auteurs, ces deux études montrent sur quatre patients, deux réponses partielles et pour cinq patients, deux réponses partielles. Il n'y a pas eu d'actualisation en tout cas pour voir dans la littérature, sans doute pas inintéressant, mais vous voyez qu'il n'y a pas encore de données bien conséquentes aujourd'hui. Dans les cancers du rein, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des carticelles qui ont été utilisées par rapport à une cible qui est CAX. Alors, les données finalement sont particulièrement inintéressantes pour deux raisons, d'abord des toxicités majeures au niveau hépatique et surtout l'absence de réponse. Donc vous voyez bien que ce soit finalement un antigène tumoral potentiellement intéressant dans les cancers du rein, pas de réponse. Il y a d'autres modèles qui sont en ce moment utilisés, comme par exemple des cellules génétiquement modifiées de type NK92. Une autre cible antitumorale qui est basée sur l'antigène s'émette, notamment pour les cancers papillaires. Là encore, les choses sont des données plutôt précliniques et pas encore d'essais en cours. Les essais en cours sont plus sur des lymphocytes génétiquement modifiés de type ablogénique anti-CD70 et il y a d'autres essais aussi sur d'autres modèles autologues dont je ne vais pas trop m'étendre mais vous voyez que c'est en cours de développement. Dans les tumeurs gynécologiques et notamment par rapport au cancer du sein, bien sûr, il y a plusieurs cibles possibles, des essais surtout dans les cancers de type triple négatif et en l'occurrence, l'antigène qui est utilisé, c'est surtout des antimètes. ici, comme vous voyez mis sur la diapositive, il y a six patients qui ont été traités en situation métastatique, il n'y a pas vraiment de réponse clinique spectaculaire avec quelques effets indésirables qui ne sont pas très importants mais vous voyez que les effets anti-tumoraux ne sont pas vraiment encore spectaculaires. Dans les cancers de l'hiver, outre ce que je vous ai montré tout à l'heure avec cette réponse un peu significative, il y a six patients qui ont été traités là encore avec des cellules génétiquement modifiées ciblant la mésothéline et il y a des maladies stables qui sont objectivées pour les six patients à un mois. Vous voyez quand même qu'on attend à mon avis plus de données substantielles pour pouvoir vraiment admettre qu'il y ait une efficacité importante dans ce type de maladie. Dans les sarcoms, un modèle qui finalement est surtout développé sur les ostéosarcoms avec des lymphocytes génétiquement modifiés dont la cible tumorale était HER2, 19 patients traités en situation autologue injectées par ointraveineuses et vous voyez que finalement on a surtout une survie qui n'est pas si mauvaise pour un patient qui est allé jusqu'à 29 mois mais à l'inverse on a malheureusement quelques patients qui bien sûr n'ont pas vraiment bien répondu donc le système mérite encore d'être démontré on a quand même voyait ici sur ce malade qui a été rapporté quand même une efficacité anti-tumoral qui n'est pas si intéressante. Donc voilà ce qu'on peut dire un peu aujourd'hui vous avez vu que les études datent quand même déjà de 2-3 ans on attend pas mal d'autres études confirmatoires et finalement ce qu'on peut dire en conclusion c'est que c'est une stratégie thérapeutique qui est innovante qui a révolutionné la prise en charge thérapeutique d'un certain nombre d'hémopathies malignes et qui va sûrement voir son utilisation en deuxième ligne voire en première ligne je ne sais pas mais en tout cas il y a vraiment des effets extrêmement importants par contre il y a beaucoup plus de difficultés dans les tumeurs solides et que pour l'instant on est plus dans un stade de développement avec quand même quelques modèles qui ne sont pas inintéressants comme vous l'avez vu dans les neuroblastomes potentiellement dans les glioblastomes mais aussi probablement dans les mésothéliomes et puis il y a sûrement des adaptations qui sont à trouver pour beaucoup d'autres modèles il y a des essais de phase précoce qui sont quand même des résultats assez encourageants avec des études confirmatoires qui sont en cours ce qui est important c'est qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup moins de toxicité dans les tumeurs solides comparativement aux hémopathies malignes mais que vous voyez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et là encore je pense que c'est une nouvelle stratégie thérapeutique qui mérite encore beaucoup de développement en tout cas ce qu'il faut bien comprendre c'est que les premières cellules génétiquement modifiées qui ont été utilisées vont être modifiées transformées améliorées et on peut imaginer que les déconvenus qu'on a aujourd'hui vont être quelque part j'oserais dire utilisés à profit de nouvelles générations qui seront peut-être beaucoup plus efficaces mais c'est en tout cas ce que Stéphane Depil va sans doute vous développer maintenant voilà alors je ne sais pas comment vous voulez faire si on prend des questions maintenant ou plus tard peut-être à la fin ce qui sera peut-être beaucoup plus oui à la fin je pense que c'est mieux voilà je quitte je quitte mon partage d'écran si vous en êtes d'accord et si j'y arrive surtout et comme ça Stéphane pourra prendre la suite voilà merci bonsoir bonsoir à tous et toutes alors je vais partager mon écran normalement voilà est-ce que vous voyez bien c'est bon ? très bien attendez maintenant ce que je vais faire petit souci technique voilà 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 donc moi je vais surtout vous présenter les différentes voies de modification d'optimisation des cellules CAR T la plupart étant aujourd'hui à un stade de développement préclinique je vais surtout vous présenter différentes perspectives et vous parler d'une technologie qui est assez voisine qui repose sur l'utilisation de cellules modifiées avec des récepteurs T ingénérés modifiés et qui offrent des résultats vous verrez assez encourageants voilà on met les liens d'intérêt comme nous disait Jacques-Olivier les résultats sont aujourd'hui significativement moins bons dans les tumeurs solides par rapport aux hémopathies malignes avec différentes explications l'absence de cibles exprimées de manière large et spécifique au niveau des tumeurs épithéliales un micro-environnement clairement caractérisé par une immunosuppression significative qui va gêner la mise en route d'une réponse immunitaire active une fois ces cellules T présentes au niveau tumorale et surtout avant même que ces cellules T arrivent le problème finalement de homing et d'accès à la tumeur au niveau de ces cellules T donc un environnement qui est clairement inapproprié les cellules T ont plus de facilité à rentrer au niveau de la moelle ou au niveau probablement des ganglions par rapport à des sites tumoraux classiques au niveau des tumeurs solides et ce qui est associé c'est effectivement cette absence de persistance des cellules T spécifiques au niveau des sites tumoraux donc l'ensemble de ces phénomènes concourt très probablement à expliquer des résultats moins bons et donc si on reprend ces différents mécanismes de résistance différentes voies sont aujourd'hui mises en place au niveau technologique la première consiste pour finalement contrecarrer ce problème d'hétérogénéité de cible à utiliser des cellules cartées qui vont être dirigées contre au moins deux antigènes tumoraux potentiels les premières approches étaient simplement assez faciles c'est le mélange envisagé de cellules cartées dirigées contre des cibles différentes donc c'est la co-transduction ou la co-administration de cellules T modifiées avec aujourd'hui davantage finalement de travaux qui consistent à directement utiliser soit des cellules T avec ce qu'on appelle des carres tandems c'est-à-dire un carre qui va une molécule carre bivalente qui va être capable de reconnaître deux antigènes tumoraux ou de plus en plus ce qu'on appelle des cellules avec des carres bicicletroniques c'est-à-dire un seul en fait vecteur qui va coder pour deux molécules carres différentes reconnaissant chacune un antigène tumorale donc ça ce sont effectivement des carres qui sont développés qui sont rentrés en clinique pour cibler au moins deux antigènes tumoraux différents et limiter les mécanismes de résistance liés à l'absence d'expression d'une de ces cibles le problème un petit peu plus délicat reste celui de l'absence de sélectivité tumorale on peut effectivement éliminer les cellules CD19 plus sur une durée transitoire ou même prolonger il est beaucoup plus difficile d'entraîner une disparition de cellules procédant à un marqueur moins spécifique et donc un moyen finalement d'augmenter de la sélectivité c'est d'utiliser ce qu'on appelle des gaites logiques de bonne traduction en français c'est de profiter finalement une combinaison de cygno d'activation pour induire de la sélectivité ce qui était le plus utilisé jusque maintenant c'était les gaites de type A et B dans lesquelles les carnes vont s'activer uniquement que s'ils rencontrent sur la même cellule la présence de la cible A et de la cible B donc un certain nombre d'exemples ont été fourni dans la littérature avec par exemple des cibles spécifiques avec la combinaison par exemple de ROR1 et de B7H3 au niveau des cellules tumorales du sein du poumon ou de l'ovaire donc ça ça marche très bien sur des modèles précliniques il y a une autre une autre façon également d'apporter de la sélectivité de la spécificité qui est un petit peu plus récente ce qu'on appelle les gaites A et non B dans lesquelles en fait les cellules saines qui vont venir exprimer par exemple l'antigène B seront épargnées puisque la reconnaissance de cet antigène B par un des cartes va venir inhiber l'activation et que les cellules cartées vont venir s'activer uniquement lorsqu'on a la cible A et non la cible B donc un exemple intéressant a été publié récemment à partir du concept de perte d'hétéroxygocie qu'on retrouve dans les tumeurs solides avec dans ce papier en fait l'exemple de la perte d'un allèle HLA et donc c'est clairement l'application de gaites A et non B ce que vous voyez dans une cellule normale l'expression des deux molécules HLA l'allèle A et l'allèle B la présence d'un quart inhibiteur qui va venir bloquer l'activation de ces cellules et ce que vous voyez ici dans une cellule tumorale c'est la perte d'hétéroxygocie donc ici la perte par exemple d'une molécule HLA donc l'absence d'inhibition par le deuxième cas et donc l'inactivation qui va se faire uniquement à l'encontre des cellules tumorales qui ont perdu cette allèle B donc ça ce sont en tout cas des concepts qui sont aujourd'hui à un stade préclinique mais qui offrent un certain nombre de perspectives en termes de cibles une fois finalement résolu ce problème se pose toujours le problème de l'immunosuppression plus ou moins avancée et donc différentes approches sont en développement préclinique et maintenant clinique les combinaisons bien sûr avec les checkpoints inhibiteurs anti-PID1 anti-PIDL1 qui ont du sens ou alors finalement l'utilisation de cellules modifiées n'expériment pas PID1 qui vont venir finalement transformer le signal inhibiteur de PID1 en signal activateur en utilisant finalement des récepteurs modifiés génériques qui auront la partie de reconnaissance PID1 et qui vont venir utiliser le signal d'activation CD28 donc sur des récepteurs switch qui viennent modifier un signal négatif pour induire un signal positif je vous montrerai rapidement un exemple également de cellules cartées qui peuvent produire des fragments d'anti-PID1 après activation pour entraîner finalement une modulation loco-régionale de l'activité de ces cartées en clinique aujourd'hui l'utilisation de cellules cartées exprimant un récepteur TGF-bêta récepteur dominant négatif pour venir contrecarrer spécifiquement la sécrétion de TGF-bêta dans le micro-environnement tumorale et je vous montrerai un exemple on peut aller plus loin sur l'utilisation de cartées complexes qui vont intégrer des chiffres en signaux pour convertir des signaux négatifs en signaux positifs juste quelques exemples on ne peut pas pouvoir tout détailler mais l'exemple de la littérature qui utilise un carté exprimant un fragment SCF-V de PID1 avec une preuve de concept réalisé dans un modèle hématologique avec des lignées tumorales classiques qui expriment dans ce cas-ci PID1 et donc une efficacité comme vous pouvez le voir ici sur les courbes de survie de cellules cartées spécifiques exprimant ce SCF-V à préactivation au niveau loco-régional au niveau de la tumeur donc ça c'est une preuve de concept qui est assez séduisante pour des cartées modifiées et armées et en fait un papier également très joli sur le plan conceptuel appliqué au cancer du pancréas d'utilisation de SMART CAR de cellules qui vont venir donc comme je disais intégrer différents signaux vous avez en fait un quart de première génération qui va reconnaître l'antigène tumorale d'intérêt et les deux autres signaux finalement vont être un peu de transformation de signaux négatifs en signaux positifs par exemple ici un récepteur chimérique avec la partie du récepteur TGF-bêta récepteur 2 qui va venir reconnaître le TGF-bêta mais au lieu d'induire un signaux négatif on va ici avoir le couplage avec O80-VB qui va venir finalement induire ce signal de co-stimulation le deuxième signal pour contrecarrer un mécanisme négatif en finalement un usant mécanisme positif de manière spécifique au sein du micro-environnement tumorale et on peut rajouter effectivement un troisième signal avec l'exemple de l'Ulcytokine IL-4 en convertissant le signal de l'IL-4 vers un signal IL-7 qui va favoriser la génération et le maintien de cellulités mémoires en l'occupe donc ce sont des constructions qui profitent finalement de l'ingénierie actuelle et qui ont effectivement une particularité de pouvoir finalement contrecarrer un certain nombre de signaux négatifs du micro-environnement en induisant un signal positif spécifique au niveau de la tumeur et donc également induire de la sélectivité ce sont des choses qui sont aujourd'hui plus à un stade préclinique mais qui pourront avancer dans les années qui viennent en termes de preuve de concept clinique alors le homing reste un vrai vrai problème dans le sens où l'arrivée des cellulités en quantité suffisante au sein d'un environnement tumoral reste insuffisant il y a différentes possibilités qui sont envisagées faire exprimer des récepteurs de chémocine je ne vous montrerai pas dans les détails mais c'est des choses qui sont assez assez faciles à faire sur le plan pratique le problème c'est que les cellules les tumeurs vont exprimer des chémocines différentes à des temps différents et que ça définit en pratique les meilleures combinaisons de récepteurs de chémocines pour favoriser ce ce qui est assez aujourd'hui intéressant c'est la combinaison avec des thérapeutiques qui vont venir elles-mêmes modifier le micro-environnement tumoral et favoriser finalement l'attirance des cellules la traction des cellulités il y a des virutions colitiques qui sont évoquées dans ce cadre-là plus récemment du point de vue conceptuel il y a l'idée que la radiothérapie pourrait aussi venir modifier le micro-environnement et favoriser attirer les cellulités au niveau du site du site tumoral et enfin un des moyens contre-caressa et ce qui a été fait c'est l'injection directement intratumorale de manière à éviter ce problème de circulation des cellulités spécifiques alors aujourd'hui c'est vrai qu'on discute beaucoup d'écarts avec des approches autologues ces approches fonctionnent on a un certain nombre d'inconvénients qui sont liés à la durée de production et aussi aux variabilités selon le patient et la fragilité éventuellement de ces cellulités chez des patients lourdement pré-traités et afin de favoriser finalement la disponibilité de standardiser finalement la production et de permettre des modifications assez standards de ces cellulités effectivement l'approche allogénique pourrait représenter une approche de choix notamment dans les tumeurs solidaires l'approche allogénique elle pose deux soucis majeurs finalement c'est bien sûr la réaction des cellulités qu'on va injecter contre l'autre une réaction du greffon contre l'autre et à l'opposé le fait que l'autre va directement attaquer les cellulités injectées le problème de persistance et de risque de rejet immédiat alors différentes approches aujourd'hui sont envisagées et ont été testées en clinique sur des phases précoces avec des essais de phase 1 qui ont été réalisés la première approche finalement le fait d'éviter la GVH est assez bien aujourd'hui développée avec des solutions qui fonctionnent alors bien sûr il y a des approches qui se basent sur l'utilisation de cellules finalement non-alpha-beta parce que c'est l'alpha-beta qui va être surtout à l'origine de cette réaction de GVH pour une utilisation de cellules T gamma-delta ou de cellules de type INKT mais ce qui a été utilisé aujourd'hui c'est principalement la dédition directe du TCR avec par exemple un KO de la chaîne alpha du réceptor T de manière à finalement générer un peu l'absence d'expression du réceptor T au niveau du CAR ce qui fonctionne je ne tente de développer trop mais ça marche en clinique on ne voit pas de GVH dans les modèles à la fois préclinique et clinique ou alors c'est l'utilisation de cellules T avec un répertoire restreint spécifique cellules T mémoire dirigée contre les virus pour lesquelles le fait de restreindre ce répertoire à un profil même en particulier va réduire significativement voire parfois probablement abolir le risque de GVH ces différentes approches sont aujourd'hui en phase avancée juste pour vous montrer la preuve de concept clinique alors ça a été fait comme toujours avec les cartes avant tout dans des modèles d'hémopathie mais des résultats dans les leucines igues lymphoblastiques de l'enfant et de l'adulte avec sur une première série la démonstration que ces immunités vont pouvoir s'exprimer chez les patients après un conditionnement nettement plus intensif que dans l'autologue avec absence de GVH significative et l'induction de réponse à court terme à G28 chez la plupart des patients le problème qui persiste aujourd'hui c'est effectivement celui de la persistance de ces cellulités qui sont HLA mismatch et donc la nécessité d'améliorer la persistance je reviendrai rapidement sur ce point notre preuve de concept qui était qui était montré à Lascaux et qui était avec un update cette année au niveau des lymphomes bégrandes cellules exactement le même concept et on a une expansion de ces cellulités chez les patients des lymphomes bégrandes cellules il y a un taux de réponse qui est tout à fait satisfaisant puisqu'on est aux alentours de 60% de taux de réponse avec également un recul qu'il faut attendre au niveau de la durée de réponse par rapport à l'autologue en tout cas on a une preuve de concept que ces cellules peuvent s'expandre chez les patients en ce contexte halogénique et ne pas générer de GVH alors le problème alors juste rapidement d'autres cellules présentent un intérêt réel dans ce contexte de CAR halogénique on parle beaucoup des cellules T mais les cellules NK sont également intéressantes avec une preuve de concept hématologique qui a pu être faite des cellules plus récentes qu'on appelle les cellules TMR1 c'est des cellules T qui vont diriger contre les cellules tumorales exprimant le MR1 qui est apparenté au HLA mais qui exprime probablement des épithoses spécifiques de tumeurs avec une preuve de concept préclinique intéressante et aussi les CAR macrophages avec l'idée que des macrophages exprimant un CAR vont pouvoir avoir une activité antitumorale mais également modifier l'environnement en convertissant les CAR de type M2 vers un profil M1 plutôt favorable à la réponse immunitaire donc ça ce sont des choses un petit peu plus amont sachant qu'il y a eu le développement de CAR macrophages qui se orientent également vers une phase 1 ce qui sera intéressant d'observer je ne vais pas détailler l'étude qui a été faite avec les NK parce que c'est l'étude qui a été également publiée dans le New England qui est très jolie avec l'administration de CAR NK CD19 avec la démonstration que ces CAR fonctionnent et induisent des rémissions complètes dans différents modèles des hémopathies l'infoïdes y compris des hémopathies l'infoïdes très agressives pour de raisons de temps je ne vais pas présenter ça en détail mais ces cellules CAR NK sont probablement également une approche très complémentaire décartée et assez facile à développer du point de vue allogénique et donc pourrait s'inscrire tout à fait en complément des cellules CAR T classiques le problème qui persiste aujourd'hui en allogénique c'est surtout celui de la persistance et du risque de rejet immédiat lié à ce décalage ce mismatch HLA alors bien sûr il y a possibilité de réaliser des banques HLA matchées partiel ce qui peut être plus ou moins lourd selon ce qu'on veut faire ce qui est surtout développé ce sont des approches où on va directement modifier l'expression des molécules à charge de classe 1 par soit SH ou un KO par CRISPR ou TALEN au niveau de ces molécules par KO de la bêta-2 micro-globuline quand on fait ça le problème c'est qu'on expose potentiellement ces cellules à un risque plus élevé d'activation de cellules NK qui vont reconnaître les cellules T n'exprimant plus la classe 1 l'idée après c'est de venir combiner un KO bêta-2 micro-globuline avec un inhibiteur de NK comme HLA-E donc ça c'est en train de développer un stade avancé préclinique et on voit les bêta-2 KO sont presque en clinique et les combinaisons bêta-2 KO et HLA-E vont arriver assez vite également ce qui a été fait aujourd'hui c'est surtout d'augmenter la immunosuppression pour favoriser une tolérance immédiate aux cellules T halogéniques avec l'ajout de par exemple de molécules d'anticorps anti-CD52 ce qui nécessite en fait la délétion comprémittante du CD52 sur les cellules cartées injectées donc ça ça a été utilisé ça nécessite quand même un certain nombre de précautions par rapport aux risques viraux et infectieux ça entraîne finalement une tolérance transitoire des cellules halogéniques mais probablement pas la possibilité d'obtenir la persistance de cellules K halogéniques au très long cours par rapport aux techniques qui sont en développement sur les approches de KO alors une approche très séduisante sur le plan de l'halogénique c'est directement l'expression de récepteurs chimériques de type 4-1-B-B qui vont venir directement reconnaître les cellules K halogéniques réactives expériment 4-1-B-B avec une preuve de concept préclinique et des choses qui vont arriver en clinique prochainement également avec des sociétés de biotechnologie qui ont ça aujourd'hui dans leur pipeline alors pourquoi l'halogénique est intéressant c'est vrai qu'en dehors de la standardisation du process et de la rapidité c'est vrai que ça permet potentiellement de faire des modifications multiples vu que les problèmes de temps sont moins importants que l'autologue puisqu'on a effectivement cette possibilité de faire des modifications préalables donc avec les différentes modifications comme je vous ai dit au niveau du TGL-beta-recepteur 2 ou de Piggy1 d'augmenter la puissance en armant les cellules K avec différentes cytokines mais éventuellement pourquoi pas aussi en améliorant les capacités de homing par l'expression de récepteurs donc on va faire vers semblablement vers une complexification des constructions plus facile entre guillemets avec l'halogénique dès l'instant qu'on aura réussi à améliorer cette capacité de persistance alors dans le temps qui reste je voudrais vous parler des TCRT qui nous voient un petit peu différentes juste pour comparer effectivement quand on utilise un quart de seconde génération par rapport à un TCRT dans les récepteurs en général on utilise la totalité du récepteur de la cellulité avec les différentes voies de costimulation et donc on est plus sur un modèle qui est plus sur tous les limites physiologiques dans la voie de signalisation alors ce qui est intéressant c'est que finalement le nombre de cibles est très différent entre les quarts et les TCRT puisque de manière schématique seul un quart du protéome correspond à des antigènes qui vont être exprimés au niveau de la membrane et les trois quarts finalement des antigènes notamment des antigènes tumoraux correspond à des protéines intracellulaires qui peuvent donc représenter des cibles pour les approches de type TCR on retrouve les antigènes classiques retrouvés pour la vaccination les antigènes de différenciation des antigènes de cancer spécifique partagé type cancergé online et les néo-antigènes publics pour quelques-uns et surtout privés pour la plupart des néo-antigènes néo-mutation spécifique de la thune alors les TCRT sont designés en fait à partir soit de cellules du sang de PBMC ou alors de cellules T intratumorales de TIL avec priming in vitro les cellules T spécifiques de l'épitope d'intérêt sont isolées et ensuite soumises à une expansion pour ensuite favoriser le séquençage du récepteur T spécifique qui pourra être donc synthétisé directement transduit au niveau de cellules T alors sans rentrer dans les détails techniques ce qui est important quand on fait ça au niveau de l'engineering c'est de modifier quand même ce récepteur T par rapport à la configuration native de manière à favoriser sa stabilité et éviter les combinaisons avec le TCR endogène donc ce qui est généralement fait c'est qu'on rajoute en fait un pont de sulfure par rapport au TCR endogène classique et surtout on introduit des chaînes constantes murines pour éviter que les TCR s'apparient avec de l'endogène et qu'on se retrouve finalement avec des TCR chimériques humains endogènes et transduits qui créent potentiellement de nouveaux TCR à risque de cross-réactivité donc ça c'est quelque chose qui est pratiqué à peu près partout donc on rajoute ce murin qui va favoriser la dimérisation du TCR ingénéré on peut également modifier l'expression de membrane en la stabilisant voilà donc ça ce sont différentes techniques qui ont pour but de stabiliser l'expression et favoriser la compétition par rapport aussi aux TCR endogènes alors des résultats cliniques c'est en développement depuis pas mal d'années avec des résultats initiaux qui étaient on va dire corrects mais ce n'est plus sur Mart1 sur des antigènes de différenciation on avait des réponses dans les mélanomes avec non moins de toxicité liée à l'expression de Mart1 dans des cellules de mélanocytes et donc des toxicités auditives et visuelles plus récemment des TCR sont donc développés contre l'YSO1 donc on est sur des cancers gemmeline avec une spécificité tumorale améliorée avec des ré exemple du myelome je vous montre un autre exemple ici des niveaux de rémission qui sont intéressants néanmoins des effets secondaires qui ont quand même gêné le développement de ces approches avec deux toxicités cardiaques mortelles pour un TCR développé contre MAJ3 qui était développé dans le mélanome et qui lie au fait que souvent ces TCR subissent une maturation d'affinité pour augmenter cette affinité ce qui peut entraîner des modifications de la spécificité des phénomènes de cross-reactivité avec d'autres épitopes c'est ce qui s'est passé là avec un TCR qui reconnaît une cross-reactivité avec un épitope dérivé de la titine qui est en fait exprimé par les cellules cardiaques et donc aujourd'hui toute la manière de procéder sur l'engineering des TCR la cross-reactivité est un point majeur pour s'assurer qu'on garde une spécificité de reconnaissance sur l'épitope cible et non pas sur des épitopes éventuellement partagés ou des cross-reactivités artificielles alors juste pour finir vous montrer des résultats récents et positifs avec NYSE1 cellulité donc modifiée pour reconnaître NYSE1 avec maturation de définité mais vérification de l'absence de cross-reactivité ce qui a été publié avec NYSE1 c'est un taux de réponse c'est une réponse objective chez 6 patients sur 12 avec des niveaux de réponse assez rapides parfois des réponses assez prolongées et qui sont associées directement chez les répondeurs à la quantité de cellules qui vont s'amplifier chez le patient comme vous voyez ici finalement on voit chez les patients qui répondent une expansion et la persistance des cellulités spécifiques administrées on retrouve également avec l'écart ce qui veut dire qu'en fait on a eu une reconnaissance une activation et le maintien d'une population polyclonale TCR spécifique juste pour finir des résultats très récents de cet escrow aujourd'hui avec l'étude de Sperhead où les TCRT ingénériques contre MAJ4 ont été testés dans des sarcomes des synoviales sarcomes et des liposarcomes mixtolides avec un taux de réponse de presque 40% à peu près on va dire avec principalement des patients atteints de synoviales sarcomes et des réponses qui apparaissent relativement prolongées et surtout bien tolérées avec juste quelques CRS ce qui aujourd'hui avait clairement en avance les approches de type TCRT dans les sarcomes avec MAJ4 ou NYSOM les mécanismes de résistance existent aussi effectivement la différence majeure avec l'écart c'est cette dépendance à l'expression des molécules HLA et donc la perte de HLA perte d'hétérosygosy suppression de la classe 1 ou mutation au niveau du gène impliqué dans le processing se représentent des mécanismes de résistance acquis à ces approches là et donc on est entre CAR et TCR finalement sur des approches qui sont assez complémentaires qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients même si probablement aujourd'hui on peut dire que les TCRT ont montré un petit peu plus de signes d'activité mais à la marge en tout cas par rapport au CAR T ce qui est très différent c'est la sensibilité les CAR T nécessitent un minimum de cibles d'environ 500 entre 200 et 1000 par cellule donc une expression quand même assez significative de la cible alors que les TCRT conservent finalement la physiologie du TCR avec une très très forte sensibilité et la possibilité théorique d'une reconnaissance de cette cytotoxicité à l'encontre de cellules exprimant uniquement une molécule HLA exprimant l'épidote donc entre 1 et 50 cibles c'est lié à la signalisation aussi à l'affinité plus faible qui permet probablement à eux-mêmes cellulités de plus facilement attaquer des cellules tumorales de voisinage alors bien sûr l'origine membranaire est importante pour le CAR alors qu'on peut viser finalement toute la quantité importante de cibles intratumorales intracellulaires pour les TCRT l'inconvénient pour les TCRT c'est cette dépendance au HLA les toxicités sont probablement moins marquées en termes de CRS avec les TCRT par contre la grosse réactivité est un paramètre majeur à regarder sur le plan préclinique les résistances sont probablement différentes on voit des pertes d'expression membranaire au niveau des CAR T la perte d'HLA reste avec les résistances induites pour les TCRT donc vous voyez des approches qui sont intéressantes et probablement complémentaires et qui vont continuer à coexister et à se développer de manière différente selon les cibles et les pathologies donc pour conclure pour essayer de rester dans les temps c'est vrai qu'il persiste aujourd'hui beaucoup de challenges dans les tumeurs solides avec normalement beaucoup de propositions et d'avancées technologiques pour contrecarrer l'ensemble de ces différents mécanismes avec probablement la possibilité de combiner ces différentes approches dans le temps et on ne voit pas de limitations technologiques qui empêcherait le développement de s'écarter dans les tumeurs solides ça prendra du temps ça va nécessiter des investissements importants et le fait de prendre des risques au long cours ce qui est parfois un petit peu difficile dans mon vie avec des investisseurs qui vont parfois des résultats un petit peu rapides mais c'est vrai que ça prend du temps on voit on voit l'allogénique qui se profile comme une voie alternative à l'optologue probablement complémentaire avec des approches des avantages et des inconvénients différents et comme je vous le montrais les TCRT qui ont peut-être montré des choses préliminaires encourageant clairement dans un certain nombre de choses notamment les sarcos voilà je vais laisser de la place pour les questions je vais quitter la vidéo merci merci beaucoup à tous les deux donc je vais commencer par les questions qui sont dans le chat et si on a un petit peu de temps j'ai une ou deux questions de rab donc je la pose et puis après vous voyez qui est-ce qui veut répondre il y a une première question qui dit je pense qui est est-ce qu'il y a une corrélation entre la toxicité et la réponse est-ce que s'il n'y a pas du tout de toxicité ça veut dire qu'il n'y a pas de réactivité est-ce qu'on peut corréler ces deux paramètres je peux répondre pour le modèle de l'hématologie pour le modèle de l'hématologie il n'y a pas de corrélation bien évidente entre l'intensité de la toxicité et l'intensité de la réponse donc effectivement la réponse est une autre pas de corrélation et dans les tumeurs solides je pense qu'il y a une volonté en plus de décorréler la réponse avec le CRS parce qu'il y a des différentes approches pour justement éviter le CRS qui est lié aussi à l'activation des monocytes il y a différentes approches pour limiter cette activation monocytaire et finalement cette induction de CRS donc on peut imaginer aussi avoir à terme des CARS qui gardent leur efficacité avec moins de CRS donc il n'y a pas de corrélation directe entre l'activité et le CRS du point de vue physiopathologique par rapport aux tumeurs solides je pense qu'effectivement il n'y a pas assez de données pour pouvoir vraiment clairement considérer que les toxicités sont en rapport avec la réponse mais de ce que je vous ai montré on observe beaucoup moins de toxicité dans les tumeurs solides pour répondre d'ailleurs à un commentaire qui a été donné j'en suis désolé si ça paraît un peu catalogue je pense que c'était aussi un peu l'attendu d'un certain nombre des auditeurs d'avoir une overview un peu de ce que l'on a en tumeurs solides et les données peuvent paraître un peu anciennes mais il n'y a surtout aucune donnée nouvelle sur des essais randomisés et sur des gros groupes de patients donc l'idée c'est pas d'avoir des données qui sont particulièrement actualisées sur ce qui n'existe pas c'est surtout d'avoir des modèles qui ont été développés qui sont en cours d'évaluation je pense que Stéphane Lepine l'a bien dit il y a beaucoup de modèles précliniques dans les tumeurs solides il y a extrêmement peu de données cliniques vraiment solides pour l'instant ça met du temps ça met beaucoup de temps il faut imaginer quand on veut faire des constructions complexes entre le développement préclinique la validation des constructions la difficulté du scale-up quand on partait sur un essai clinique ou finalement passer d'une technologie qui est facile chez un petit animal à un développement clinique réel pour tous ceux qui ont travaillé un peu avec les secteurs de R&D ça prend beaucoup beaucoup de temps et tout ça va arriver mais ça prendra des années avant qu'on ait des cartes licelles optimisées avec une petite fonctionnalité il faut se laisser 10 ans avant d'avoir un peu plus d'ordre oui et c'est ce qui explique Stéphane c'est ce décalage entre les premières données que l'on a qu'elles soient précliniques en phase précoce et les vrais essais qui quelque part ont vraiment validé l'efficacité Juste pour rebondir là-dessus vous avez donné plusieurs exemples dans les hémopathies où c'était donné en deuxième ou troisième ligne est-ce que ça ne peut pas être un problème justement sur la réponse je sais que c'est des essais cliniques mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt viser des premières lignes vu les résultats si mais c'est ce qui est en train d'être développé c'est-à-dire qu'effectivement si on voit le développement pour une fois la question enfin le commentaire était un peu arbitraire je l'ai trouvé un peu mais prenons le modèle de les hémopathies malignes les hémopathies malignes les premières données précliniques sont apparues quasiment allez 5 à 10 ans avant les premiers résultats dans les formes réfractaires donc voyez le temps que ça a pris pour que vraiment on mette en évidence l'efficacité dans les hémopathies malignes aujourd'hui c'est dans des formes réfractaires il y a des essais qui sont en train d'être en cours justement pour des deuxièmes lignes et l'idée est d'anticiper effectivement le plus possible les réponses mais ça prend énormément de temps ça prend énormément de temps et quand on voit les coûts c'est effectivement un énorme problème ça a été aussi un commentaire dont je réponds à ce commentaire les coûts sont majeurs c'est sûr mais ils sont à pondérer avec certes l'efficacité immédiate c'est-à-dire la réponse mais aussi la durabilité de la réponse si on prend un patient qui a une LAL réfractaire et qu'on lui donne des carticelles et qui finalement reste en vie très longtemps le coût n'a j'oserais dire entre guillemets plus beaucoup d'importance le seul souci c'est vraiment le taux de réponse certes mais aussi la durabilité de la réponse il y a une question sur un cancer particulier qui est le rhinopharynx métastasiant les tumeurs malignes de rhinopharynx métastasiant une question assez précise est-ce que vous avez des données là-dessus c'est-à-dire s'il y avait des projections de thérapie pour ces tumeurs bien écoutez c'est une question piège mais moi je n'ai rien vu de très probant dans la littérature alors que c'est vrai qu'on a quand même des cibles antigéniques dans les cancers de rhin donc voilà je vais dire que je suis pris à défaut les cancers de rhinopharynx non pas parce que c'est un T-E-B-V c'est des T-E-B-V pour différencier des opharynx avec des cibles spécifiques E-B-V spécifiques mais il y a quelques pour l'instant des résultats qui sont publiés plutôt favorables excusez quelque chose en cours de développement peut-être je peux rebondir sur le choix des antigènes ça c'est quand même quelque chose d'assez clé quand même et j'avais une question donc pendant la première présentation sur les plusieurs cibles je pense que ça c'est clé aussi pour éviter les échappements et peut-être pour pallier à l'hétérogénéité à cibler aussi le micro-environnement je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'avenir je pense que Stéphane répondra peut-être mieux que moi mais en tout cas sur le plan les cibles antigéniques des tumeurs solides sont effectivement un gros problème parce qu'elles sont beaucoup plus linéaires dans les modèles d'hémopaties malignées elles sont beaucoup plus spécifiques avec en plus un système circulant qui fait que l'accessibilité est bien meilleure dans les tumeurs solides on avait envie effectivement d'utiliser beaucoup plus d'antigènes tumoraux et on se doute bien que dans les tumeurs hétérogénéité tumorale qui existent et bien on va cibler certaines cellules mais pas d'autres c'est pour ça que les modèles qui finalement ne sont pas spécifiquement liés à un antigène tumorale mais par contre à augmenter l'efficacité antitumorale des lymphocytes cytotoxiques quel que soit le récepteur ne sont pas similaires à mon avis Stéphane un commentaire ? Non je pense que c'est le vrai problème aujourd'hui les cas se sont développés très vite avec le CD19 qui est un style un peu d'exception on peut éliminer les cellules CD19 donc ça c'était finalement un cas c'est le cas simple entre guillemets ça a déjà pris du temps il y a aussi des spécificités d'interaction entre le CD19 lui-même et le CAR qui sont finalement plus une exception qu'une règle donc il y a en plus les difficultés finalement de stabilité du CAR avec la liaison de ses cibles l'expression il y a donc passer du CD19 à d'autres cibles déjà n'est pas aussi évident on va voir les BCMA effectivement on a l'air d'intéressant dans le bilo mais les résultats ne sont pas forcément pour être discutés par rapport aux anticorps bispécifiques donc il y a eu une révolution CD19 mais c'était peut-être la cible entre guillemets la plus simple et qu'aller au-delà pendant la zéopathie ce sera toujours moins difficile mais dans les tuners solides c'est effectivement une réalité il n'y a pas de cibles purement spécifiques et donc il va falloir jouer sur des mécanismes induisant de la spécificité et réduisant au maximum les effets de 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 d'autres et ça va prendre un petit peu de temps d'ailleurs on a vu les résultats que ce soit les TCRT ou les cas dans les tuners solides il y a quand même déjà eu des toxicités liées à la reconnaissance de tissus normaux et autant un anticorps finalement c'est une toxicité modérée les cas sont des bombes armées donc une fois que ça ça reconnaît un tissu les lésions ne sont pas les mêmes donc le risque de toxicité est beaucoup plus important qu'on a directement les effecteurs qu'un anticorps classique donc il y en a un crescendo entre l'anticorps classique l'anticorps entre l'anticorps nu classique l'anticorps armé et les carticèles c'est c'est pour ça que ça prend du temps c'est vrai que c'est assez visant cette injection intratumorale mais est-ce qu'il n'y a pas du coup des risques de passage en systémique quand même quand on injecte dans la tumeur si si bien sûr et puis il y a surtout les effets de relargage qui pour le coup peuvent être beaucoup plus généraux le problème des injections locales c'est le problème un des problèmes majeurs de la sérologie c'est que ce sont bien souvent des maladies généralisées et que quelque part on se retrouve du coup dans un contexte qui devient moins intéressant la question sur le rhinopharynx je précise les UCNT les rhinopharynx je ne sais pas ce que c'est les UCNT je suis désolée je ne sais pas à un moment vous avez juste peut-être que vous avez posé une dernière question parce que là je pense qu'on a un petit peu exposé le temps de conditionnement pré-thérapeutique je suis désolée mais je ne suis pas du tout dans le domaine c'est-à-dire qu'est-ce que vous entendez par là en fait c'est-à-dire que le conditionnement pré-thérapeutique est aussi une grande question c'est-à-dire que l'idée est de de faire un traitement immunosuppresseur initial pour permettre une bonne expansion et une bonne expression finalement de ces lymphocytes génétiquement modifiés donc personne n'a encore vraiment fait la preuve que c'était absolument nécessaire et personne ne sait quels sont les meilleurs molécules à utiliser donc là on a beaucoup parlé effectivement de ces lymphocytes génétiquement modifiés et on parle très peu de l'environnement de la réinjection de ces lymphocytes génétiquement modifiés on pourrait d'ailleurs considérer qu'il y a ce qui se passe avant mais il y a aussi ce qui se passe après et dans le contexte de ces traitements entre guillemets préparatoires comme vous l'avez vu dans les tumeurs solides il y a des modèles qui ont été développés sans traitement préalable et à l'inverse il y a des modèles qui ont été développés avec des traitements préalables très immunosuppresseurs pour justement permettre cette expansion il n'y a pas eu d'essai randomisé pour le coup pour savoir qui faisait mieux mais j'aimerais dire que tout est ouvert oui on peut imaginer des nouvelles générations de traitements immunosuppresseurs là c'est vrai qu'on est resté sur le modèle flou d'arbre d'oxan qui est le modèle de Rosenberg c'est une vingtaine d'années mais c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui d'aller faire de tester en plus des nouveaux modes de l'infodépression quand on utilise le nombre de paramètres à évaluer c'est vrai que c'est des essais qui ne vont pas être simples à mettre en place on est resté dans le modèle de l'hémopathie dans le modèle de l'hématologie et de la grève de moine en utilisant finalement des formes un peu détournées des conditionnements non-myélo-abdactifs à tort ou à raison après les doses il y a des variations de doses dans l'essai clinique à l'autre quand vous regardez il y a eu quand même des variations il y a eu des grandes questions sur la fluide arabine qui ont été remises donc il y a eu pas mal de questions sur la lymphodépression optimisée des doses et l'allogénique les doses sont encore plus importantes donc on est sur des questionnements qui restent ouverts pour justement avoir une persistance augmentée de cellules modifiées donc c'est je pense que ça va être une question qu'on se posera encore dans dix ans d'accord bon bah écoutez je vous remercie beaucoup moi pour reprendre le commentaire moi j'ai trouvé que c'était pas du tout catalogue et que c'était très très informatif moi je suis pas spécialiste dans le domaine mais j'ai vraiment apprécié vos deux vos deux présentations donc merci à tous les deux merci aux participants et Sophie peut-être vous voulez conclure avec le prochain ça aura lieu en septembre mais la date elle n'est pas encore fixée par Maison-Lave d'accord on communiquera ok merci merci à tous les deux bonne soirée à tous merci au revoir au revoir au revoir